Mélanie Dacruz a quitté l'aventure du crossière, la jeune maman en larmes s'est confiée sur son besoin de retrouver son fils Swan. Mélanie Dacruz était la grande surprise dans le casting de cette saison des Marseillais vs le reste du monde. Les internautes étaient contents de la retrouver mais très déçus de ne pas trop la voir dans les épisodes. D'ailleurs, elle avait aussi critiqué le montage à ce sujet. Dans l'épisode d'hier, la jeune maman en larmes a réuni sa team et celle des Marseillais pour leur annoncer son départ du programme car Mélanie avait besoin de retrouver son fils Swan et son mari, le footballeur Anthony Martial. La candidate réagit suite à son départ et se confie sur cette belle aventure. Bien qu'elle ait eu quelques tensions avec Greg, ce dernier s'est aussi exprimé. Je vous laisse avec la réaction des deux candidats. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bonsoir, voilà, je suis partie. Je ne sais même pas quoi dire. Comme je l'ai dit, de toute manière, j'ai tout dit là-bas. Mes interviews voulaient tout dire aussi. J'ai vécu une super, 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 super expérience. Franchement, j'ai vraiment kiffé tout le monde. J'ai zéro, vraiment zéro mauvais souvenir. À part la semaine de confinement avant que j'intègre l'aventure. Et du coup, j'étais loin de mon fils et de mon mari. Donc, voilà. Mais sinon, mes deux semaines, elles ont été géniales. Je me calme. Je ne vais pas pleurer, d'accord ? J'ai rencontré tout le monde et j'ai vraiment kiffé. J'étais très contente de faire la surprise de base à J.S. et à Nico de débarquer dans l'aventure. Et par la suite, bon, ça ne s'est pas vu comme vous avez pu le voir. Bref, je parlerai de ça plus tard. Là, je ne vais pas commencer à casser tout le délire. Voilà, j'ai rencontré plein de personnes top avec qui je m'entends hyper bien. J'ai passé une top, top, top aventure. Voilà. Donc, je suis hyper contente d'avoir essayé, d'avoir tenté cette aventure. Et je suis très contente, du coup, d'avoir fait la connaissance de toutes ces personnes-là. C'est vrai que forcément, ça ne se voit pas. Mais moi, la personne, bon, je connaissais déjà Jess, je connaissais déjà Nico, Mila un petit peu. J'étais très contente de retrouver aussi Mila. Je suis super contente d'avoir fait la connaissance du budget des gens de ma famille, des Marseillais, parce qu'ils sont vraiment très drôles, mais tout le temps, vraiment. Ce n'est pas des blagues, des personnes que vraiment je connaissais déjà. J'ai vraiment été trop contente de connaître tout le monde et en particulier Maïva. Parce que Maïva, c'est un gros bébé. Vous n'avez pas l'impression. Enfin, je ne sais pas. Maïva, vous la voyez à travers la télé, mais franchement, j'ai vraiment kiffé Maïva. Greg aussi. Ça ne se voit pas comme ça, évidemment. Enfin bref, je lui expliquerai d'autres choses demain. Mais voilà, je suis très contente de vraiment. Même Benji, j'avais une image de télé. En vrai, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Vraiment, tout le monde. Vraiment, tout le monde. Juju, super. Paga, super sympa. Marine, LC, Mila. Vraiment, oui, franchement, tout le monde. Inès, je ne l'ai pas vu beaucoup. Voilà. Après, oui, j'ai passé tout mon temps aussi avec Angel durant l'aventure. Angel, j'étais toujours là. Voilà, franchement, je ne peux même pas faire un mot pour chaque personne parce que je les ai vraiment tous, vraiment beaucoup aimés. Carla, Kevin aussi. Vraiment, franchement, j'ai eu aucune. Il n'y a aucune personne là tout de suite maintenant qui me, on va dire, qui me sort par les yeux ou autre. Pas du tout. Vraiment. J'ai vraiment kiffé cette aventure, vraiment à fond. Après, c'est vrai que vous n'allez pas trop bien comprendre pourquoi j'ai kiffé mon aventure, malheureusement. Mais on verra ça plus tard. Voilà. En tout cas, voilà. Si vous voyez mon message, j'ai kiffé. Et si je devais changer les personnes avec qui j'avais fait mon aventure, là, je ne changerais personne. Voilà. J'étais très contente d'être avec tout le monde. Parce que j'ai pu voir aussi Manon et Laura parce qu'elles étaient enceintes et elles sont quand même venues pendant que moi j'étais là. Donc, je suis hyper contente. J'ai pu voir vraiment tout le monde. J'ai pu passer des bons moments avec tout le monde. Et puis, voilà. Mélanie, en fait, ça a été une très belle rencontre pour moi. C'est une personne, c'est une maman. Et c'est une personne que j'ai beaucoup appréciée. Parce que je me suis quand même beaucoup confié à elle. Donc, on a bien parlé, etc. Donc, même si c'est, voilà, il y avait le stress de la compétition, etc. Mais en tout cas, Mélanie Martial, c'est une personne qui est honnête, qui est franche. C'est une très, très bonne personne. Et je suis très content d'avoir rencontré une personne comme Mélanie Martial.